Bonjour Moucher Ousmane Bey. Oui, bonjour. Voilà, Ousmane Bey, vous êtes économiste en tant qu'expert. Qu'est-ce qui explique l'inflation des prix actuellement ? Bon, l'inflation, vous savez, ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est vraiment sur le plan mondial. Il y a une récession au plan mondial, la crise. Nous sommes sortis de la Covid-19 avec, n'est-ce pas, ses contingences sur le plan économique. Oui, ensuite, même pendant deux ans, il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et vous savez que dans ce pays-là, principalement en Ukraine, il y a beaucoup de matières premières que les autres pays ont besoin. Alors, comme sur le plan du pétrole, du gaz, de beaucoup de minéraux, et même sur le plan de l'alimentation, par exemple, l'Ukraine fait partie des Sinons et est le premier producteur de blé, etc. Donc, quand il y a la guerre, naturellement, la logistique ne peut plus suivre parce que les transports maritimes ne peuvent plus sortir, en fait, les bateaux, les navires ne peuvent plus sortir de ce pays pour transporter à travers le monde les blés, les minéraux, etc., les matières premières. Donc, de ce fait, s'il y a rareté, forcément, il y a évidemment inflation. Voilà, donc, et maintenant, sur le plan national, il y a des répercussions, mais donc, c'est une crise qui est causée par des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Les facteurs exogènes, je viens de les expliquer, c'est peut-être la conjoncture sur le plan mondial. En fait, vous savez, il y a déjà la sortie de la Covid-19, il y a la guerre Ukraine-Russie, et il y a même, si vous voulez, la remontée du dollar. Le dollar est la monnaie, en fait, la devise avec laquelle les transactions internationales se sont. D'ailleurs, aujourd'hui, la Russie veut sortir de ce cercle-là en disant que maintenant, entre la Russie et la Chine, les transactions vont se payer par la rouble ou bien par le yuan, la monnaie russe ou la monnaie, je ne sais pas. Donc, la guerre en Ukraine et la Covid-19 peuvent expliquer cette cherté de la vie ? Oui, elles ont fortement impacté. Oui. Parce que vous savez, quand nous étions dans cette Covid pendant des ans, en 2019-2020, il n'y avait plus de transactions sur le plan international. Les gens étaient confinés chez eux. La logistique, je veux dire, les transports, particulièrement les transports maritimes, étaient arrêtés. Et donc, les produits, les marchandises ne pouvaient plus circuler à travers le monde. Ça, déjà, c'est un... Et beaucoup d'activités aussi étaient, si vous voulez, en hibernation. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté les activités et qui, d'ailleurs, cette crise l'est su jusqu'à présent parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu avoir une forte résilience pour pouvoir surmonter cela. Donc, ils sont toujours dans le chaos. Voilà. Donc, en dehors de ça, ça, ce sont des facteurs exogènes. Mais il y a des facteurs endogènes. Oui. Il y a des facteurs endogènes. Et ici, au Sénégal, c'est principalement le bon vouloir des commerçants qui fixent les prix à leur guise. Et ça, vraiment, il faut indexer le ministère du Commerce, qui est le ministère de tutelle du contrôle économique. Vous comprenez, le contrôle économique doit être réorganisé, doit être réarmé pour qu'il fasse quand même son travail. Les entreprises qui fabriquent le ciment au Sénégal, pratiquement trois entreprises, évoquent des difficultés financières. Le ciment au Sénégal est actuellement en arrêt de production. Votre analyse en tant qu'économiste par rapport à cette... Oui, parce que les cimenteries veulent certainement réajuster, comment dirais-je, le prix de leur vente par rapport à l'inflation. Et je pense qu'il me semble que certainement l'État n'est pas d'accord sur cela. Mais il faut dire que les cimenteries ont quelque part raison. Parce que les intrants pour fabriquer le ciment, il n'y a pas que le granit ou la pierre ou les roches. Il y a aussi le carburant. Et ce carburant, là, nous vient effectivement principalement de pays comme l'Ukraine, etc. Même si ça nous vient d'autres pays, ça vient d'abord de l'Ukraine et qui passe par ces pays-là pour nous, pour arriver ici, en Afrique. Donc, sur le plan mondial, et quand il y a déjà inflation, en fait, ou bien rétention au niveau des produits, par exemple, d'énergie fossile, comme le pétrole, etc., comme le gaz, ça peut se répercuter sur les autres produits. Vous comprenez ? Oui. Donc, je pense que les cimenteries ont raison. Sincèrement, il faudrait, il doit, parce qu'on ne peut pas aussi travailler à perte. Voilà, ça, sincèrement. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, vous êtes d'accord avec, oui, allez-y. Je ne suis pas d'accord sur l'augmentation du prix. Moi, je suis un adepte pour que l'État régule, mais l'État aussi ne peut pas tout le temps subventionner, parce que l'État est en manque quand même de liquidités, certainement. Voilà, et les cimentiers aussi ne peuvent pas travailler à perte, parce qu'ils ont donné des arguments. Ils ont dit que les entrants, le prix des entrants a augmenté. Vous comprenez ? Oui. Donc, s'ils ne peuvent pas s'en sortir, parce qu'il n'y a même, ce n'est pas la sococine. Il me semble même que Dangote avait déjà, je crois, réduit ses activités, si je ne me trompe pas. Alors, aujourd'hui, c'est la sococine. Il faudrait que l'État essaie de les réunir, de discuter et d'essayer de trouver quand même des solutions qui puissent satisfaire les uns et les autres. Donc, les raisons avancées par les usines de production de ciment au Sénégal sont valables, sont acceptables, selon vous ? Oui, oui, il me semble que c'est acceptable, parce qu'ils n'ont pas intérêt à se lever un jour pour dire qu'ils vont augmenter. Eux, ils ont dit que les entrants pour fabriquer les ciments ont vu leurs produits augmenter sur le marché international. Et ils sont obligés, pour faire du ciment, d'assurer ces entrants-là. Mais ces entrants-là entrent dans la fixation du prix de revient, du prix de vente. Donc, forcément, si les augments augmentent, il faut que le prix de revient augmente et conséquemment, le prix de vente va augmenter. Sinon, ils ne s'en sortent pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut qu'ils essaient de se… l'État doit les réunir, discuter avec eux, voir comment est-ce que l'État peut les accompagner, peut-être sur le plan fiscal, sur d'autres plans, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que les prix, vraiment, même s'il y a augmentation, que cette augmentation-là ne soit pas très élevée. Et quelles peuvent être les répercussions économiques de cet arrêt de production au niveau de SOKOSIM ? Oui, vous savez, on dit que le bâtiment a une grande part dans la formation du PIB, du produit intérieur but. On a dit que les BTP, bâtiments de travaux publics, ont une grande part. Naturellement, si ces gens ferment leurs portes ou bien augmentent leur prix, ça va se répercuter sur les BTP. Les gens, peut-être, qui voulaient construire vont arrêter leur construction ou bien ne vont plus construire. Quand les gens ne construisent pas, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de main-d'oeuvre recrutée, il n'y a pas, évidemment, de pouvoir d'achat distribué à des gens qui auraient dû en profiter s'ils étaient recrutés par les entrepreneurs. Donc, c'est une chaîne, c'est une chaîne vraiment qui peut toucher beaucoup d'argent économique. Donc, on peut s'attendre à une hausse du prix du loyer au Sénégal ? Certainement, si l'État ne fait rien, si, évidemment, les cémentiers augmentent le prix du ciment, les constructeurs, naturellement, vont repercuter ça sur le coût de vente d'une maison ou bien sur le coût du loyer, il me semble. Ça, c'est évident. Donc, c'est pour ça que je dis que l'État, en tant que régulateur, l'État doit réunir les cémentiers, discuter avec eux. Et pour expliquer la hausse de certains produits ou d'enrêts, les commerçants parlent de la cherté du fret maritime. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ce fret maritime ? Vous savez, bon, je l'ai dit tantôt par rapport au transport du blé, par exemple, venant d'Ukraine. Parce que quand il y avait la Covid, les transports ne fonctionnaient plus. Tout était à l'arrêt. Or que c'est des transports qui permettent qu'on puisse transporter les produits, etc. Bon, maintenant, ça vient petit à petit. Avec la guerre en Ukraine aussi, sur le plan des produits énergétiques, évidemment, le pétrole, le gaz, pour certains pays, c'est par voie maritime que ça se transporte. Mais avec la guerre, les transports ont été arrêtés. Arrêtés. Évidemment, il n'y a pas longtemps, quand même, quand le président Makassar est allé voir Poutine, le président de Russie, ils sont tombés d'accord et je crois qu'on a ouvert les voies maritimes entre l'Ukraine et le reste du monde. Mais ça va, ça vient petit à petit. Maintenant, quand les cimentiers disent ça, peut-être que c'est au niveau mondial, parce que le pétrole étant un peu rare, évidemment, les transporteurs vont augmenter leurs coûts. Le pétrole étant un peu cher, les transporteurs vont augmenter leurs coûts. Mais pour ce qui est des denrées, par exemple, si on prend le cas de l'oignon, nous, on importe beaucoup d'oignons de Hollande, par exemple. La Hollande est en crise actuellement, vous le savez bien. Même le Premier ministre n'a pas caché, il l'a dit à la télévision, aux Hollandais, qu'il faut se serrer la ceinture. En Angleterre, l'inflation a dépassé presque 10%. En France, un peu partout. Donc, un peu partout, il y a une crise, il y a une récession. Mais c'est pour cela que j'ai dit. Je l'ai dit dans les articles que j'ai faits dans la presse écrite et même à la télévision, et même dans votre radio. J'avais dit qu'on devait tirer des leçons avec la Covid. Et en ce moment, quand je le disais, la guerre n'avait même pas commencé entre l'Ukraine et la Russie. Il faut chercher à s'autosuffire, parce que ça, ça nous a donné une leçon. Si demain, une crise comme la Covid nous rattrape encore, on serait dans la même situation. Donc, il faudrait que sur le plan médical qu'on puisse faire ici des vaccins. On a commencé à le faire sur le plan de l'horticulture, qu'on puisse être autosuffisant en pommes de terre, en oignons et autres. Et même sur le plan du riz, parce qu'il semble quand même que l'Inde a dit qu'elle va arrêter les exportations du riz. Or que nous, le Sénégal, nous dépendons pour beaucoup du riz indien. Vous voyez. Donc, certainement, dans quelques temps, le coût du riz va augmenter. Parce que c'est ce que nous vendons actuellement. C'est le stock qui était là depuis trois mois, peut-être quatre mois. Et quand ce stock sera épuisé, où est-ce qu'on va prouver du riz ? Puisque l'Inde a dit qu'il ne va plus exporter du riz. Voilà. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Donc, tout est lié. Donc, je pense qu'il faut une volume de politique pour essayer de faire… Parce que nous avons de l'eau. Nous avons de la main-pêche. Beaucoup de jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas, qui tournent les pouces. Il faut les encadrer, il faut les organiser au niveau de la casamance, au niveau de la vallée. Maintenant, on peut même cultiver du riz avec l'eau de pluie. On le fait, je crois, dans le bachin arachidier vers Cafrine, etc. Il faut une volume de politique. Nous pouvons le faire. Puisque les autres le font, ils sont autosuffisants. Mais il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Nous avons les ressources, peut-être les ressources financières. Mais ça, on peut les chercher sur le marge monétaire international, sur le marge financier international. Mais on doit travailler à être autosuffisants sur tous les plans. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, Ousmane Bey, que le Sénégal traverse une vraie crise économique ? Non, ce n'est pas le Sénégal. C'est moi. Ça, je l'ai dit tantôt. C'est tout le pays du monde. C'est tout le pays du monde. Je vous ai dit que Hollande a dépassé 10% de taux d'inflation. Oui. L'Angleterre, c'est la même chose. Parce qu'aussi, il faut suivre les informations sur le plan mondial. Oui. La Hollande est en crise. L'Angleterre est en crise. La France, qu'est-ce qu'a dit Macron il y a une semaine ? Il faut que les Français se serrent la ceinture. On n'est plus dans la facilité, etc. Il prépare les Français à une récession qui va peut-être perdurer. Tant que la guerre ne sera pas terminée, naturellement, ça va nous poursuivre. C'est cette crise-là. Donc, il faut comprendre que cette crise, elle est mondiale. C'est comme quand on parle, je fais une petite digression, c'est quand on parle des inondations. Oui. Mais nous avons la chance, nous. Nous n'avons que, encore que, même s'il y a un mort, c'est grave. Mais par rapport aux autres, nous n'avons que 3 ou 4 morts. Mais au Niger, il y a 80 morts. Au Mali, il y en a 15. On l'a dit ce matin, je ne sais pas dans quel pays. Au Kenya, je ne sais pas. En Oganda, il y avait plus de 20. Au Pakistan, il y a 1300. En Europe, partout ailleurs. Alors ça, la météo l'avait dit que c'était sur le plan mondial. Est-ce que vous comprenez ? Si c'était une pluie normale, ce que l'État avait investi dans le secteur pour, comment dirais-je, régler le problème des inondations, peut-être qu'on n'aurait pas eu vraiment cette inondation-là. Si c'était une pluviométrie normale. Mais cette pluviométrie, la météo l'a dit, en deux jours, on a reçu plus de pluie que toute l'année dernière, peut-être. Exactement. Voilà. Donc, il faut que les gens sachent raison garder. Mais il faut que l'État, parce qu'ils ont été élus pour ça, il faut que l'État, quand même, mette de la volonté politique pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons être autosuffisants. Dieu merci pour le pétrole et le gaz. Bientôt, nous ne serons plus dépendants des autres. Au contraire, c'est les autres qui auront besoin de nous. Mais sur le plan de l'horticulture, sur le plan de l'agriculture, nous devons être quand même autosuffisants. Moi, avant-hier, quand je suis sorti dans ma voiture, je ne pouvais pas passer dans la rue parce que c'était inondé. Je me suis dit, c'est vraiment triste. On a besoin de cette eau-là, mais on va laisser ça partir. On aurait pu les canaliser. Et ça, c'était l'idée d'Ablayouad. D'ailleurs, une idée lumineuse qui avait fait les bassins de rétention. C'est une perte énorme. Cette eau-là aurait même pu nous permettre de cultiver en contre-saison. D'accord. Ousmane Bey, Réoumi FM, vous remercie. Je crois qu'il vous remercie, oui. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci.